Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans Emotions à la Une, le rendez-vous politique de Nice Matin spécial municipal à Nice. Nous recevons aujourd'hui Valérie Somme qui conduit la liste de l'UPR. Bonjour Valérie Somme. Bonjour M. Caron. Valérie Somme, vous portez les couleurs de l'Union Populaire et Républicaine de François Asselineau qui, on le connaît, défend le Frexit. Pourquoi cette candidature à Nice ? Il y a plusieurs raisons. La première, c'est peut-être de faire toucher du doigt à nos concitoyens que tous leurs problèmes qu'ils considèrent parfois comme locaux ne le sont pas toujours, sont en effet des problèmes nationaux et même européens puisque c'est l'Europe maintenant qui nous dirige. Donnez-moi n'importe quel exemple des problèmes quotidiens des gens et malheureusement, si on remonte à la cause, on va toujours remonter à l'Union Européenne. Mais l'élection municipale, est-ce qu'elle peut changer quelque chose à ça ? Elle peut changer quelque chose. De quelle manière ? D'abord en permettant de donner la voix à des personnes comme moi qui vont un petit peu éveiller les concitoyens qui voudront bien l'écouter. Et puis aussi le maire, s'il est élu, s'il est UPR, il aurait une autre politique que s'il est par exemple une déclinaison de M. Macron ou d'autres partis. Votre programme, dites-vous, est celui du bon sens. En quoi consiste-t-il ? Et est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de la déclinaison du bon sens dans les éléments de votre programme ? Alors disons que, par exemple, je vais parler du RIC local. Là, on a vu que ces dernières années, M. Estrosi a fait beaucoup d'embellissements, notamment en termes de verdure. Est-ce que les Niçois sont d'accord pour s'endetter pour ce modèle ? Il faudrait quand même leur demander. On a vu aussi que M. Estrosi supprime des centaines de places de stationnement dans le centre-ville, impose violemment la suppression des voies de circulation. Ça crée des bouchons, ça crée de la pollution. Est-ce que vraiment les gens sont d'accord ? Est-ce qu'ils ne préfèrent pas être consultés d'abord et progressivement se débarrasser de leur voiture plutôt que d'être mis devant le fait accompli ? Donc sur ces sujets-là, il faudrait recourir à des référendums locaux ? Oui, tout à fait. C'est vrai que les pistes cyclables, c'est très intéressant. Mais on voit aussi que là, il y en a beaucoup pour le moment. Je ne vois pas grand monde dessus. Donc les Niçois, pour le moment, n'ont pas encore assez de vélos. Pourquoi ? Il n'y a pas de parking. Donc il faudrait quand même prévoir des parkings. Parce qu'ils ne peuvent pas monter, s'ils habitent en étage, le vélo dans l'appartement. Il n'y a pas la place ou ce n'est pas pratique. Donc le travail, pour le moment, est fait à moitié, selon moi. Sur la sécurité, est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, Nice est une ville sûre ? On ne se sent pas menacé au quotidien. Pourtant, on sait qu'il se passe pas mal de choses. Donc je pense qu'on peut améliorer tout ça, déjà, en faisant de la prévention. Parce que les policiers, je ne sais pas où ils sont, moi je ne les vois pas souvent, souvent. Je ne sais pas ce qu'ils font. Ensuite, quand on les voit passer, ils passent comme des fusées. Vous pouvez faire beaucoup de choses à côté d'eux. Ils ne disent rien, ils font semblant de ne rien voir. Merci beaucoup Valérie Somme. Prochaine émission d'émotions à la Une spéciale municipale à Nice, samedi prochain à 13h. Bon week-end à tous.